La grande mosquée Faisal brille de mille feux. Ce lieu de culte musulman complètement rénové a été inauguré le mercredi 22 mars 2023 par le Premier ministre Bernard Goumou en présence des autorités religieuses. La rénovation de la mosquée Faisal a pris 4 ans. Pour continuer à garder son éclat de beauté, la mosquée a besoin d'un entretien au quotidien. Pour cela, une équipe de nettoyage composée de 20 personnes s'occupe de l'assainissement des lieux. En ce premier vendredi du mois sain de Ramadan 2023, Afro-Vincent Métola et son équipe accentuent les coups de serpillère dans les toilettes afin d'y maintenir l'hygiène. On a posté des éléments au niveau de chaque toilette afin qu'ils puissent essayer de sensibiliser la population parce que ce n'est pas tout le monde qui sait prendre soin des toilettes. Dans la construction, ils ont créé spécialement les lieux pour faire les ablutions. Et ce n'est pas tout le monde qui sait que ce n'est pas normal de poser des chaussures là où on prend les ablutions. Et il y a certains qui viennent, même quand on les rempart, ils sont sur les nerfs, donc nous sommes obligés de leur faire comprendre. Si tu prends les chaussures pour mettre sur le lieu là où on fait les ablutions, le sable peut boucher les évacuations d'eau. C'est par rapport à tout ça. Et en plus, les poignées de portes, les robinets, il y a certains qui viennent ouvrir les robinets sans fermer. Il y a un tas de choses à dire. Les fidèles musulmans qui y mettent les pieds pour la première fois depuis la réouverture sont impressionnés par la qualité des travaux. Doram Faldi-Koïta est content de découvrir l'image luxuriante que présente désormais la grande mosquée Faisal. C'est une fierté, c'est une fierté qu'on ait un tel bijou dans notre pays et qu'elle soit aussi dans cet état très 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 propre. Ça donne encore une fierté d'être musulman et de pratiquer notre foi. Et surtout dans ce mois, c'est le ramadan, de voir tout est bien fait, tout est bien renouvelé. Nous retrouvons les Faisal d'antan, nous avons entendu parler des Faisal, mais c'était vraiment délabré et nous savons vraiment que nous avons un très bel bijou et nous devons vraiment bien l'entretenir et pratiquer notre foi dedans. De tous les côtés, vous voyez des personnels qui s'occupent de la toilette, des véhicules, des motos et de l'assainissement de la cour. Donc franchement, c'est une fierté. Nous savons que ce biais sera très 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 bien assainé. Soyez, ce sera la fierté de tous les fidèles musulmans guinens. L'appel que je lance, c'est de respecter le conseil, parce que les toilettes, on dit même de ne pas rentrer souvent avec des soucis à l'intérieur. Là où on fait les ambitions, c'est de respecter le conseil, de vraiment prendre soin de ses bisous. Donc tout ira bien. Aboubakar Kamara est venu du quartier Tombolia, de la Haute-Ballure de Conakry, pour constater si ce qu'il a vu à la télévision le jour de l'inauguration est bien une réalité. Il est ébloui à plus d'un titre. C'est parti, c'est parti. On dit, c'est parti. Il n'y a pas de paix à la télévision. On dit, c'est parti. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison.